Musique Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 20 décembre 2017 et que s'est-il passé ce matin ? Saturne est arrivé en Capricorne. Voilà, il est ici. Ça s'est produit à 4h49, heure GMT. Donc 5h49 pour la France et puis voilà, pour les autres régions du monde où que vous soyez, vous faites le petit calcul de décalage horaire et vous obtiendrez l'heure de l'entrée de cette planète en Capricorne. C'est un phénomène important, je dirais même très important, pour deux raisons. La première, c'est parce que cette planète arrive dans son signe. Le Capricorne est le signe de Saturne. On dit en astrologie que Saturne est maître du Capricorne. Façon d'exprimer le fait que cette planète est très puissante dans ce signe. Son énergie est forte. Un peu comme le Soleil en Lyon, puisque c'est un signe, c'est le signe d'été, c'est le signe du 23 juillet au 23 août, période où a priori le Soleil est le plus chaud. Dans l'hémisphère nord, bien évidemment, dans l'hémisphère sud, ça change, puisque les saisons sont inversées. Mais c'est une symbolique, donc on reste dans l'hémisphère symbolique. Ce transit de Saturne, pour la deuxième raison à son importance, est relié au fait qu'il est très rare, puisque cette planète met 29 ans et demi pour faire le tour du Zodiac. Si vous avez 29 ans et demi, 30 ans, vous êtes en période de retour de Saturne, en Capricorne. Si vous avez le double, vous êtes également en période de retour de Saturne, en Capricorne. Et si vous avez le triple, eh bien, vous êtes également en période de retour de Saturne, en Capricorne. Mais, d'un point de vue général, l'arrivée de cette planète en Capricorne correspond à une période de prise de conscience des réalités. Car le Capricorne, c'est un signe de terre, et c'est un signe de terre cardinal, comme on dit en astrologie. Cardinal veut dire actif, et parfois même impulsif, d'ailleurs. Le Capricorne n'a pas cette réputation d'être impulsif, mais il peut l'être, malgré tout. Donc, ce côté terre cardinal donne aux Capricornes aussi le besoin de s'imposer dans la vie. Et ils le font parfois à leur rythme, puisque Saturne, qui représente leur planète, c'est chronos dans la mythologie, c'est-à-dire le temps. Et pour les Capricornes, en général, il leur faut du temps pour s'imposer et gravir, comme la chèvre des montagnes, progressivement, jusqu'au sommet qu'ils souhaitent atteindre. Ils ont la patience, ils ont la détermination, ils ont l'endurance, et ils ont l'objectif aussi. C'est très important d'avoir un objectif dans la vie. Un ou plusieurs, bien évidemment. Sinon, eh bien, on vit au quotidien, au jour le jour, on vit l'instant, ce qui est pas mal, c'est une philosophie aussi. Mais le Capricorne, c'est pas ça. Non, lui, il va davantage avoir besoin de se fixer un objectif, et surtout de l'atteindre. Donc, l'arrivée de Saturne en Capricorne va permettre, même à ceux qui ne sont pas nés sous ce signe, parce qu'on a tous quand même quelque chose du Capricorne, comme dirait l'autre, quelque chose de Tennessee. Ici, c'est quelque chose du Capricorne. Pourquoi ? Parce que la Terre, elle est au milieu, ici, du Zodiac. Donc, nous sommes au centre de ce cercle zodiacal, et évidemment, nous recevons toutes les énergies de part et d'autre, de tous les côtés. Et nous avons tous quelque chose en Capricorne. Une maison, par exemple. S'il n'y a pas d'astre, s'il n'y a pas d'élément dans ce signe, de toute façon, il y a quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une maison, a priori. Donc, ce secteur de votre thème représente des domaines de votre vie qui vont être, évidemment, concernés par ce transit de Saturne en Capricorne. Alors, évidemment, vous le serez davantage si vous êtes né sous ce signe du Capricorne, et particulièrement si vous êtes né au début du Capricorne, c'est-à-dire, aujourd'hui, pas né aujourd'hui parce qu'un peu petit quand même pour gérer cette influence de Saturne, mais elle s'exprimera dans votre vie tout le temps, par contre. Non, si vous êtes né un 20 décembre, ou un 21 décembre, ou un 25 décembre, dans cette portion du signe qu'on appelle le premier des camps, c'est-à-dire jusqu'à 10 degrés du signe, ce qui correspond à peu près jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc, si vous êtes né d'ici à la fin du mois de décembre, si votre anniversaire tombe d'ici à la fin du mois de décembre, vous êtes directement concerné par ce transit de Saturne, parce qu'il va se trouver, évidemment, dans votre thème de révolution solaire, et il aura une influence toute l'année, mais il aura une influence beaucoup plus longue, puisque cette planète va séjourner dans ce signe du Capricorne jusqu'en décembre 2020, après avoir passé un petit peu de temps dans le signe du Verseau, elle va rétrograder pour revenir en Capricorne et en sortir définitivement en décembre 2020. Donc voilà, ça fait un transit d'à peu près 3 ans, en fait c'est 2 ans et demi environ, de durée de ce transit en Capricorne. C'est une période intéressante, parce que le Capricorne, comme je vous le disais, c'est un signe de terre cardinal. Donc automatiquement c'est un signe qui correspond au besoin d'agir cardinal pour construire terre, quelque chose de solide si vous voulez. Donc le Capricorne a a priori les pieds sur terre, et on va tous avoir besoin, et on va avoir peut-être davantage aussi la capacité d'agir concrètement pour obtenir ce qu'on désire dans la vie. Et ce qu'on désire en fait, c'est représenté par Neptune qui représente nos rêves, nos espoirs, nos illusions aussi, il faut bien le dire. Et Neptune, vous le voyez, il est ici, il est à 11 degrés, poisson. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'aspect de tracé avec, comment dire, avec Saturne, mais le fait que Saturne arrive ici en Capricorne, le met automatiquement en harmonie avec le signe des poissons, pour la bonne raison que le signe des poissons est un signe d'eau, et que le signe du Capricorne est un signe de terre, et comme je le dis à chaque fois quand je fais ces petites vidéos, la terre et l'eau sont des éléments compatibles et complémentaires, on les mélange, ça fait le mortier, ça fait l'argile par exemple pour faire des poteries, enfin bon, il y a un côté homogène aussi dans le mélange eau-terre. Donc ce mélange est intéressant parce que, si on considère le signe des poissons, d'autant plus que Neptune se trouve en poisson depuis 2012, donc ça c'est un événement aussi très important qui va durer jusqu'en 2026, c'est un transit très long, il peut apporter un degré d'incertitude et de confusion, tout en augmentant le côté intuitif, et l'inspiration, peut-être aussi la créativité, il entraîne quand même un degré d'incertitude et de confusion, une espèce de brouillard, de flou artistique si vous voulez. Donc on peut avoir des rêves, et les rêves s'inscrivent d'ailleurs dans l'énergie de Neptune et des poissons, on dit souvent d'ailleurs que les natifs des poissons sont des rêveurs, des poètes, etc. Mais cette influence de Neptune est utile, parce qu'on a tous besoin d'avoir de l'intuition, et on a tous besoin d'avoir des rêves. L'arrivée de Saturne en Capricorne va permettre à certains d'entre nous plus que d'autres, c'est vrai, mais globalement, au niveau de l'énergie de la Terre, cette influence Saturne-Neptune, ce lien, c'est-à-dire cette complicité qui va se produire entre Saturne et Neptune, qui tout à coup vont devenir amis, alors que depuis que Saturne est en Sagittaire, c'est-à-dire depuis fin 2014, depuis le 23 décembre 2014, oui c'est ça, Saturne est passé en Sagittaire, et il y était jusqu'à ce matin. Donc, pendant toute cette période, le signe du Sagittaire étant un signe de feu, vous comprenez bien qu'il n'est pas en accord avec le signe des poissons, qui est un signe d'eau. L'eau et le feu ne se mélangent pas particulièrement bien. Et ça, ça correspondait, en quelque sorte, à un décalage, un décalage entre le rêve représenté par Neptune et la réalité représentée par Saturne. Donc la difficulté aussi de concrétiser nos rêves, nos désirs, nos espoirs, nos projets également. Donc, s'engager par exemple dans un processus de réalisation pendant que Saturne est en dissonance avec Neptune, si ce processus de réalisation est en rapport avec Neptune, c'est-à-dire un domaine, un peu Neptune, un domaine poisson, un domaine... Voilà. Après, à vous de voir comment ça peut s'exprimer. Bien noter sur Internet si vous n'êtes pas trop férus d'astrologie, enfin si vous n'avez pas trop de connaissances en astrologie pour essayer de savoir comment ce signe des poissons peut intervenir sur les choix qu'on fait dans la vie, au niveau projet, etc., entreprise, sociale, professionnelle et autres. Vous constaterez que l'influence de Saturne en Sagittaire, le Sagittaire, c'est le signe de la loi, de l'administration, et on sait que à l'administration, en France, c'est lourd. Alors ailleurs dans le monde, je ne sais pas trop, je sais qu'en Australie, c'est beaucoup plus simple et rapide d'obtenir satisfaction et ou réparation quand on perd ses papiers, par exemple, en une heure de temps, on a récupéré tout. C'est quand même extraordinaire par rapport à ce qu'on doit s'attendre d'attendre ici, en France. Donc, ça, c'est mis à part. Mais le fait est que ce Saturne en Sagittaire a pesé lourd dans la balance, justement, en ce qui concerne les démarches administratives, le côté légal des choses, le côté moral aussi, le côté éthique, le côté politique, même, pourquoi pas. Tout cela a pu intervenir pendant cette période pour produire une insatisfaction latente qu'on a tous ressentie, qu'on a tous déplorée et dont on a accusé, évidemment, l'État, le gouvernement, etc. C'est pour ça qu'on a changé le gouvernement en 2017 et on verra si ce transit de Saturne en Capricorne en France aura un effet positif. Vu que la France est un pays balance, a priori, le signe du Capricorne n'est pas trop ami avec le signe de la balance, vu que c'est un signe de Terre et que la balance est un signe d'Air et que l'Air et la Terre, si vous essayez de les mélanger tous les deux, ça ne va pas donner grand-chose de plus que de la Terre, en fait. Donc, est-ce que ça servira la France ? Ben, on verra. Le fait est que, de toute façon, globalement, pour tout un chacun, le lien positif qui va s'établir entre Saturne et Neptune aura un effet, je dirais, positif sur notre capacité à réaliser nos rêves. Alors, avez-vous des rêves, tout au moins des souhaits, des espoirs, des projets ? Si oui, agissez, parce que Saturne, en Capricorne, représente aussi le degré de responsabilité qu'on a pour faire que les choses se réalisent, que nos souhaits, que nos rêves se réalisent. Si on attend que ça se fasse tout seul, on risque d'être un petit peu déçu. Alors, ce qui se passe, là, dans les prochains jours, c'est intéressant parce que, vous voyez, le soleil, il est là à 28 degrés 30, là, à 4h49 ce matin, heure GMT, le soleil était à 28 degrés 30. Il va passer dans le signe du Capricorne dès demain. Donc, dès le 21, il passe dans le signe du Capricorne, il arrive sur Saturne. Bing ! Donc là, il peut permettre un, je dirais, une prise de position. Parce que le soleil représente, c'est la lumière, c'est la vie, le soleil. Sans lui, il est bien évident qu'on ne serait pas ici pour en parler. Donc le fait est que l'énergie solaire, c'est l'énergie qui donne vie. C'est l'énergie qui fait la lumière sur ce qu'on veut voir et sur ce qu'on veut faire. Donc c'est un moment propice à choisir pour s'engager concrètement dans quelque chose qui correspond à la réalisation d'un rêve, entre guillemets. Donc d'un projet, d'un souhait, enfin bon, je ne vais pas revenir à chaque fois sur la réalité sur la nomenclature. Le fait est que c'est Neptune qui sera évidemment dynamisé par cette énergie. Alors vous allez me dire, Neptune n'est pas au sextile de Saturne puisqu'il est à presque 12 degrés du cygne et que Saturne et le soleil ne seront qu'au tout début du cygne et ça fait un orbe de près de 10, plus de 10 degrés, près de 11 degrés qui est très très large pour accepter un sextile. Je vous répondrai oui, c'est vrai, il n'y a pas de sextile à part entière, mais il y a un sextile entre les deux cygnes. Et par expérience, je sais que l'entrée d'un astre dans un cygne, surtout d'un astre lent comme ça, est un moment fort. C'est le moment où l'astre donne toute son énergie et il envoie des messages, un message arrive dans le cygne du Capricorne et Saturne, il arrive chez lui et il était parti pendant près de 30 ans. Donc, c'est quand même un retour important, n'est-ce pas ? Et le fait qu'il rentre chez lui, cet astre fort, puissant, qui, Saturne, c'était le père de bien des astres de Jupiter et compagnie. Donc, dans la mythologie, si vous voulez, c'est quand même un astre dominant qui représente le facteur temps. Donc, ça veut dire que ce qu'on attend peut-être depuis, je ne veux pas dire 30 ans, mais depuis longtemps, peut se réaliser maintenant. Pas maintenant, peut-être demain, mais à partir de maintenant. Et pendant, donc, ces trois années de transit de Saturne en Capricorne, nous allons avoir tous, plus ou moins, davantage la capacité de réaliser nos rêves. Mais il faut le vouloir. Et le vouloir est représenté par le soleil. Donc, ce soleil, c'est la volonté, c'est la lumière, c'est la vie qu'on donne aux choses que l'on veut faire, que l'on veut réaliser. Et on va être davantage dynamisé par cette conjonction soleil-Saturne qui va commencer demain, qui va durer quelques jours, parce que le soleil va s'éloigner rapidement puisqu'il ne va séjourner qu'un mois dans le signe du Capricorne. Mais on remarque aussi que dans ce signe, il y a Pluton qui est ici. Pluton représente ce qui doit être remis en question. C'est la mort, Pluton, la fin des choses, mais la mort n'existe pas dans l'absolu puisque c'est juste un moyen de renaître dans une autre vie. Certes, on meurt à celle-ci, on disparaît de celle-ci, on passe à autre chose. Peut-être qu'on revient sans que personne s'en aperçoive, ou bien certaines personnes ont un sentiment que telle ou telle personne est la réincarnation de telle ou telle autre. Mais bon, après, ça reste à prouver. Mais le fait est que si on applique cette théorie, eh bien Pluton ne représente plus la mort, il représente la régénération, il représente la renaissance, mais il représente quand même la mort. Et ça veut dire que là, ce Pluton en Capricorne, depuis peut-être pas mal de temps, vous pouvez vous dire peut-être depuis 2008-2009, puisque c'est la date d'entrée de cette planète en Capricorne, mais depuis, peut-être plus récemment que ça, il est nécessaire d'envisager concrètement ou d'accepter concrètement, de faire le deuil concrètement de quelque chose qui s'est produit, qui nous a été retiré, qu'on a décidé d'arrêter, par exemple, pour passer à autre chose. Mais la difficulté, c'était justement de passer à autre chose, parce que pendant que Saturne était en dissonance avec Neptune, on n'était pas dans cette énergie favorable à prendre véritablement position concrètement par rapport à ce qu'on voulait réaliser en fonction de ce qu'on avait décidé en amont de cette arrivée de Saturne en Sagittaire, c'est-à-dire pendant que Saturne était en Scorpion, parce qu'en Scorpion, il était dans le signe de Pluton, donc automatiquement, il a eu un rôle à jouer avant fin 2014, c'est-à-dire depuis 2012 jusqu'à fin 2014, Pluton était ici dans le signe de Saturne, était dans le signe de Pluton en Scorpion. Donc, c'est une période aussi au cours de laquelle des décisions importantes de remise en question ont pu être prises. Bon, voilà, après, chacun a sa vie et là, je ne parle, évidemment, je n'analyse les choses que d'une façon générale, en imaginant quand même que les énergies cosmiques nous concernent tous et donc elles agissent et elles agissent de façon symbolique de la même façon, de la même manière, si vous voulez, symboliquement, mais d'une façon tout à fait différente en termes d'événements. Après, c'est la façon dont on va analyser, dont on va percevoir les événements qui vont déterminer le rôle effectivement de cette symbolique. donc quand je dis faire le deuil de quelque chose, ça peut être faire le deuil de quelqu'un, effectivement, mais ça ne veut pas dire que cette personne est décédée, ça peut vouloir dire que cette personne est partie ou qu'on a quitté cette personne. Enfin, il y a une fin, voilà, et la fin est représentée par Pluton. Mais la fin, elle signifie automatiquement ou elle entraîne automatiquement un nouveau départ. Et c'est ce nouveau départ qui va pouvoir en fait s'imposer grâce à l'arrivée de Saturne en Capricorne qui, à partir donc de ce matin, a envoyé un message à Pluton en lui disant j'arrive. J'arrive pour qu'on puisse se mettre d'accord sur ce qui s'est passé antérieurement, sur ce que Pluton a détruit en vue de reconstruire. Donc l'arrivée de Saturne sur Pluton, c'est la possibilité de concrétiser effectivement, de construire ou de reconstruire sur la base de ce qui a été éventuellement détruit auparavant. On fait tomber un immeuble et ensuite on en reconstruit un par-dessus, un mieux évidemment, aux normes plus actuelles, plus modernes, etc. Donc c'est le progrès en quelque sorte. Et c'est de cette façon qu'il faut voir donc ce transit de Saturne en Capricorne en harmonie avec Neptune mais en plus jusqu'au mois de novembre 2018 en harmonie avec Jupiter qui est ici. Ce Jupiter qui est donc en harmonie avec Pluton actuellement et Saturne qui vient mettre son grain de sel, un Jupiter qui est également en harmonie avec Neptune qu'on voit ici. donc on a effectivement là un triangle qui va se produire comme ceci entre Jupiter Saturne et Pluton. Bon Saturne va mettre un petit peu de temps c'est vrai pour arriver là mais déjà il est dans son signe donc il est très fort et il a une influence particulièrement importante en termes de prise de conscience et de position concrète. C'est du concret avec Saturne. donc c'est la façon dont il faut l'envisager et se préparer. On a la lune noire ici à côté de Saturne vous la voyez cette lune noire elle est là pour signifier qu'il y a certaines zones d'ombre donc c'est quoi les zones d'ombre ? C'est ou l'inconnu c'est à dire ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne veut pas savoir ce qu'on ne montre pas ou ce qu'on ne nous montre pas la lune noire c'est un degré d'incertitude et de crainte aussi parce que l'inconnu peut faire peur donc le fait de prendre position concrètement grâce à l'influence de Saturne en Capricorne et à celle du Soleil qui à partir de demain sera à la conjonction de Saturne peut permettre effectivement de faire la lumière sur ces zones d'ombre et de prendre concrètement position par rapport à elles pour les dissiper pour les reconnaître pour les gérer les traiter et puis enfin passer à autre chose c'est à dire peut-être même se servir de ce qu'on aura découvert de ce qu'on aura mis en lumière pour réaliser cette reconstruction cette renaissance cette régénération représentée par Pluton et pour réaliser ces fameux rêves ou nos espoirs etc. qui sont représentés par Neptune et Jupiter là-haut enfin là-haut oui il est là-haut mais là-haut par rapport à ce thème c'est en scorpion dans le signe de Pluton il faut bien le dire en harmonie avec Pluton en harmonie avec Neptune et en harmonie avec Saturne qui se présente en Capricorne et en harmonie avec le Soleil jusqu'à la fin du transit du Soleil dans le signe du Capricorne c'est à dire jusque quoi vers le 20 janvier à peu près voilà on va être favorisé par ces configurations-là Jupiter c'est l'évolution c'est le progrès c'est la réussite donc si vous aspirez à une forme de réussite quelle qu'elle soit c'est maintenant qu'il faut commencer à faire des démarches dans ce sens parce que Jupiter va vous servir va nous servir moi aussi jusqu'à la fin de son transit en scorpion par rapport à Saturne et à Neptune essentiellement et à Pluton aussi merci et ça aura évidemment un effet stimulateur c'est la croissance c'est la reprise des comment dirais-je de l'évolution que l'on souhaite dans la vie mais tout cela dépend quand même beaucoup de l'énergie de Pluton parce que Jupiter qui se trouve dans le signe de Pluton sachant que cette planète Jupiter représente l'évolution cette évolution doit passer par Pluton avant de pouvoir s'exprimer concrètement se manifester concrètement et Pluton c'est donc la capacité qu'on a tous que vous avez que j'ai plus ou moins à remettre en question alors qui a-t-il à remettre en question je ne sais pas à vous de voir c'est votre vie moi je ne la connais pas le fait le fait est que ce que vous devez remettre en question et ce que vous serez capable de remettre en question ou d'accepter de perdre peut-être également vous permettra de mieux gagner ça c'est Jupiter qui l'indique et vous voyez Mars est à côté de Jupiter il est ici Mars il est en Scorpion depuis le 10 décembre il y sera jusqu'au 27 janvier donc jusqu'au 27 janvier il sera en accord avec Jupiter il va stimuler Jupiter il va stimuler Jupiter qui va stimuler Saturne qui sera en Capricorne évidemment qui va stimuler Pluton qui va stimuler Neptune donc ça fait beaucoup de stimulation et c'est très intéressant parce que le début de l'année la fin de l'année et le début d'une année c'est le moment où on prend de bonnes résolutions et bien les résolutions que vous allez prendre là dans les prochains jours dans les prochaines semaines elles auront davantage de capacité de réalisation de potentiel mais c'est un potentiel après c'est à vous de l'exploiter ce potentiel parce que si vous ne faites rien peut-être que ça ira quand même un petit peu mieux dans votre vie mais pas autant que si vous faites quelque chose concrètement pour imposer pour réaliser pour réussir parce que Mars représente la capacité d'action la combativité le côté défensif aussi mais le côté surtout j'entreprends je me lance j'y vais je pars en guerre par exemple contre l'adversité de manière à m'imposer dans la vie et à réussir surtout que la réussite est représentée par Jupiter donc ça ça donne pas mal d'ambition cette conjonction elle est intéressante parce qu'elle est en harmonie avec Saturne qui va permettre quand même de gérer tout ça et d'éviter les débordements qui sont souvent produits par une conjonction Mars-Jupiter qui rend l'exaltation particulièrement démesurée avec Saturne non Saturne c'est le sérieux attention calmons-nous allons-y doucement soyons forts déterminés mais réfléchissons avant d'agir prenons notre temps organisons les choses voilà ce qu'il faut faire c'est comme ça qu'on va réussir effectivement qu'on va réussir à en même temps faire le deuil dont je vous parlais tout à l'heure éventuellement accepter de remettre en question accepter de perdre ou accepter ce qu'on a perdu accepter d'avoir perdu ce qu'on a perdu parce qu'à partir du moment où on accepte on passe à autre chose quoi où on est on est on est libéré d'un poids qui peut être l'amertume la rancœur le remord la culpabilité ou quoi que ce soit qui nous empêche d'avancer donc l'arrivée de Saturne ici nous permet de prendre conscience de cette réalité là qu'il faut absolument accepter cette remise en question et une fois qu'on en a pris conscience de cela on agit par rapport à ça on sera favorisé parce que vous voyez Mars va passer en Capricorne aussi pas mal de temps on le voit ici Mars il est où ici voilà en Capricorne à partir du 18 mars et il en sort le 27 mai mais il s'introduit dans le signe du Verseau après ça bien évidemment mais il revient dans le signe du Capricorne du 13 août au 11 septembre donc notez ces dates j'en ai déjà parlé dans la vidéo complète sur les prévisions 2018 globale si vous voulez la regarder n'hésitez pas elle est en ligne sur Youtube aussi donc c'est vrai que ce transit de Mars en Capricorne pendant les périodes que je viens de citer va aussi dynamiser considérablement à la fois l'énergie de Saturne à la fois l'énergie de Pluton bien sûr et l'énergie de Neptune mais sans oublier l'énergie de Jupiter parce que finalement Mars sera ici et il sera donc en harmonie avec Jupiter avec Neptune il sera dans les parages de Pluton dans les parages de Saturne et ça c'est quand même c'est énorme comme dirait l'autre c'est énorme et c'est très positif c'est constructif et en même temps c'est relié à l'action donc on sera tous beaucoup plus motivés pour agir quelle que soit notre situation nos projets nos ambitions nos rêves je pense qu'en 2018 il faut s'engager dans l'action et comme dirait l'autre aussi puisque j'ai tendance aujourd'hui à dire pas mal comme dirait l'autre comme dirait l'autre ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays alors bon sans parler politique je veux dire ça ça peut se traduire sur le plan professionnel par exemple ne demandez pas ce que votre patron peut faire pour vous demandez-vous ce que vous pouvez faire pour lui c'est-à-dire pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez ne vous demandez pas ce que votre famille peut faire pour vous demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre famille enfin bon voilà vous pouvez mettre ça à toutes les sauces mais en même temps c'est symbolique du fait que nous avons une responsabilité c'est celle d'agir par rapport à ce qu'on désire dans la vie plutôt que d'attendre que ça se fasse tout seul que ça tombe du ciel comme le loto par exemple bon beaucoup de gens jouent au loto sans y croire du tout donc à quoi ça sert voilà il faut cette année je pense que 2018 c'est l'année de l'action et c'est l'année de la régénération et de la réalisation certes Saturne va séjourner pendant près de 3 ans comme je le disais dans ce signe du Capricorne donc ça veut dire que pendant près de 3 ans cette planète sera et bien en accord avec Neptune pour nous permettre tranquillement c'est à dire qu'on n'a pas on n'a pas besoin de se dépêcher avec Saturne on prend son temps on organise mais on doit surtout fixer l'objectif je vous disais que les Capricornes c'est souvent des gens qui ont un objectif et qui focalisent sur cet objectif progressivement cet objectif d'ailleurs se déplace ou monte en puissance pour arriver à un sommet qu'ils se sont fixés et qu'ils atteignent pas tous bien sûr parce qu'il y a Capricorne et Capricorne mais encore une fois ce que je vous explique là c'est la symbolique du signe donc cette énergie Capricorne va nous investir et elle va nous aider elle va nous soutenir elle va nous rendre aussi plus patient plus déterminé plus endurant et si on met le temps de son côté si on en fait un allié plutôt qu'un ennemi et bien on réussira à s'imposer et on réalisera nos rêves et 2020 par exemple pour vous en parler très brièvement pour terminer cette vidéo 2020 sera marqué par le transit de Jupiter en Capricorne Jupiter Saturne puisqu'il y sera encore en 2020 et Pluton ces trois astres seront dans le signe du Capricorne vont se réunir ici pour la première fois pour la première fois depuis depuis toujours par rapport à la tous nos contemporains évidemment parce que Pluton met 248 ans pour faire le tour du Zodiac donc l'association enfin la réunion de ces trois astres dans le signe du Capricorne elle est unique et elle est très intéressante parce qu'à cette époque évidemment Neptune sera toujours dans le signe des poissons donc Neptune sera en harmonie avec ces trois astres donc en fait je pense que globalement 2018 c'est l'année de la préparation concrète donc il y aura des réalisations de tous genres bien évidemment mais l'objectif sur lequel à mon avis il faut focaliser c'est 2020 et à partir de là agir en fonction de ce que chacun attend de la vie de ce que chacun souhaite obtenir et réaliser il y a en anglais un dicton qui explique que les limitations sont très souvent auto-induites donc si on se sent limité c'est qu'on décide qu'on l'est évidemment on a tous nos limites c'est sûr mais il ne faut pas s'en imposer au-delà des limites raisonnables et se dire qu'on a tous la capacité de dépasser ses propres limites et de s'étonner même des capacités qu'on peut avoir à le faire dans des situations d'urgence absolues on peut se révéler absolument extraordinaire et faire des choses qui dépassent complètement l'imagination en se regardant ensuite dans la classe en se disant c'est moi qui ai fait ça ce truc extraordinaire je suis un héros on est tous quelque part des héros et je pense que ce transit de Saturne associé à celui de Pluton avec le soleil en plus qui dynamise un petit peu tout ça et qui aujourd'hui me dynamise d'ailleurs pas mal pour vous expliquer et exprimer ce que je ressens peut-être que c'est parce que aussi la lune est actuellement sur Pluton elle va en sortir dans les heures qui suivent mais cette énergie lunaire c'est vrai que c'est l'énergie aussi des émotions qui peuvent être une source d'inspiration pour exprimer des choses et pour les ressentir et ensuite pour agir parce que l'émotionnel peut intervenir beaucoup sur la capacité qu'on a aussi à agir ou à réagir donc voilà ne vous imposez pas de limites en 2018 dites-vous simplement que vous avez à réaliser ce que vous souhaitez réaliser et que ces astres seront de votre côté quel que soit le signe auquel vous appartenez quel que soit votre ascendant quel que soit en fait l'ensemble de votre thème natal parce que ces énergies qui sont reliées à des influences de planètes dites lentes ont une incidence sur la masse globale terrestre et sur tous ses habitants qu'il s'agisse d'ailleurs des gens des animaux des plantes enfin bon et cette énergie là elle va être captée bien évidemment et vous allez en faire ce que vous voulez en faire en fonction bien sûr de ce que vous êtes et ce que vous êtes est représenté par votre thème astral mais votre thème astral n'est pas une fatalité c'est simplement une carte une carte du ciel une carte comme une carte géographique en quelque sorte qui montre quel parcours vous devez faire pour arriver là où vous voulez arriver si tant est que vous vouliez arriver quelque part bien évidemment donc si vous avez un objectif ou un projet sachez que ce transit de Saturne associé à Jupiter associé à Neptune associé à Pluton et associé à Mars aussi vous permettra de réaliser votre projet et de vous imposer de façon tout à fait honorable en 2018 qu'est-ce que ça veut dire est-ce que 2018 sera une année formidable probablement pour beaucoup d'entre nous elle peut être effectivement une année formidable donc faisons le maximum pour que ce soit effectivement vrai que ça se réalise et qu'on en profite le plus possible voilà et qu'on en fasse aussi profiter le plus possible ceux qui nous entourent ceux qui ont peut-être moins de chance entre guillemets que nous j'ai terminé cette analyse j'espère qu'elle répond à votre attente encore une fois et qu'elle vous sera utile je vous souhaite donc un très joyeux Noël et une super année 2018 faites en sorte qu'elle soit belle elle peut l'être de façon étonnante et remarquable voire même exceptionnelle à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501